Salut à tous, c'est Damien ! Allez, je fais cette vidéo dans la configuration masterclass. Donc, je viens de terminer la masterclass du X-T2, le lien est toujours, j'imagine, en dessous de cette vidéo. Voilà, donc masterclass, c'est pour apprendre tout simplement à utiliser votre appareil photo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qu'a priori n'est pas très connu, vous semblez vraiment pas du tout connaître cette possibilité-là. Donc, c'est valable aussi bien, remarque, pour le X-T20 ou pour le X-E3, vous avez exactement la même chose. Donc, cette possibilité-là, je vais vous la montrer, c'est par rapport aux ISO automatiques. Les ISO automatiques, donc vous pouvez aller les configurer, soit vous passez par une touche si vous l'avez, soit vous pouvez aller directement dans la prise de vue et aller ici dans paramètres automatiques des ISO. Vous allez dans auto 1, 2 ou 3, peu importe et vous allez dans la vitesse. Voilà. Et beaucoup d'entre vous en fait, en général, sont dans ces écrans-là et viennent ici régler 1 soixantième de seconde comme cela et ne descendent jamais plus bas. Et en fait, plus bas, il y a une position très intéressante qui est la position auto. Et cette position auto, vous êtes nombreux visiblement à ne pas la connaître. Tout simplement, cette position auto, cela veut dire que l'appareil photo va régler la vitesse en fonction de la focale qu'il a, c'est-à-dire qu'il va utiliser la vitesse de sécurité et donc la règle 1 sur la focale pour configurer la vitesse maximale. Donc, si vous avez un gros zoom par exemple, cela peut être très intéressant. Je vais monter ici par exemple un gros zoom et on va zoomer. Vous voyez ici, je suis à 140 mm au niveau de la focale et il a adapté ma vitesse minimum à 200. Donc, il a même pris en compte le crop factor de 1.5 chez Fujifilm. Et si je retourne à 50, il adapte ma vitesse minimale à 100. Et cela, c'est une fonction où visiblement, vous n'êtes pas très nombreux à connaître. Tout simplement parce que comme le auto, il est placé juste en bas des vitesses, vous n'y allez jamais en fait finalement puisque c'est des vitesses trop lentes qui entraînent des floues de bouger, vous n'avez pas besoin d'y aller et du coup, vous ne la voyez pas cette position auto. Donc, je vous invite à, si vous ne connaissez pas cette fonction-là, à vous mettre sur auto. Voilà. Dans la masterclass, on voit toutes les possibilités imaginables du X-T2, donc le lien est juste en bas de cette vidéo. Allez, si cette vidéo vous a été utile, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires comme d'habitude, cela se passe juste en dessous de cette vidéo et je vous réponds. Si vous n'êtes pas encore abonné, remédié-y, mettez votre souris sur mon visage, cliquez sur le bouton « s'abonner ». Juste en bas de la vidéo, vous avez une petite cloche qui vous permet d'être prévenu des prochaines vidéos, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !